J'aime les fruits qui font durer, j'aime les fruits qui poussent en nous, j'aime les fruits, n'aie pas de panique, j'aime les fruits, merci Saint-Esprit. Le fruit de la douceur. C'est quoi la douceur Juliette ? Ben, on joue, on se fait des câlins et c'est comme si on était un petit ménur qui était pingou. La douceur c'est être habitueuse avec un animal, le traiter avec douceur, ou avec ses parents et ses frères. Être doux pour moi c'est être calme, pas être stressé, être gentil avec les autres et être en tête. La douceur c'est rester calme, parler calmement, posément, doucement, sans hurler. Par exemple, la douceur c'est quand, c'est aussi un peu comme la bienveillance, mais par exemple, en trouvant l'exemple d'un agneau, être doux comme un mouton ou comme un agneau. Et quand on est doux avec quelqu'un, on veut d'être brut, c'est tout doux. Et ben c'est tout doux, c'est tout agréable, c'est agréable d'être avec cette personne, c'est être gentil. Les calins. Une manière de vivre. Ben c'est un verse de brutal, c'est être, de faire les choses calmement, doucement. J'aime les fruits, merci Saint-Esprit. Nous avançons dans la description de ces fruits de l'Esprit Saint et aujourd'hui je voudrais vous parler de la douceur. Je voudrais vous parler avec douceur et pour l'enregistrement je suis obligée de parler un petit peu plus fort. Mais au fond de mon cœur, je sens beaucoup de douceur pour le monde, pour la création, pour toutes ces choses merveilleuses qui nous sont données. Et je pense aussi aux petits-enfants, parce qu'on est toujours élu par la présence d'un petit. Et on a beaucoup de douceur pour un petit qui n'a pas encore de cheveux, qui ne sait pas marcher, qui est complètement indépendant de nous. Et Jésus lui-même, il était très doux avec les enfants. Rappelez-vous, Jésus bénit les enfants. Et Luc le raconte dans ce chapitre 18. « On lui présentait aussi des tout-petits pour qu'ils les touchent, ce que voyant les disciples les rabourent. » Mais Jésus appela à lui ses enfants en disant « Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car c'est alors pareil qu'appartient le royaume de Dieu. » Et le royaume de Dieu, c'est plein de douceur. Je ne pense pas que ce soit comme un édredon, mais c'est la douceur, la douceur avec fermeté d'un papa qui prend son petit. Et Jésus nous a dit aussi dans les béatitudes « Heureux les doux ». Donc il y a beaucoup de bonheur à mettre de la douceur dans le sel. Avoir un calme, un accueil reposant pour l'autre. Et vraiment, la douceur nous vient aussi avec les années. Je pense à des grands-mères qui sont pleines de douceur et qui justement prennent les petits-enfants sur leurs genoux. Avec cette douceur de la gueule dont la main passe gentiment sur les cheveux. C'est très humain et en même temps, c'est très divin. Le paradis est plein de douceur. Alors le fruit que nous allons parler avec vous, ce jour-ci serait la douceur. Quel saint a illustré ou a porté en lui ce fruit dans sa vie ? C'est François Dessal. Saint François Dessal avait à l'égard des gens qui venaient vers lui une attitude de très grande proximité, d'un accueil exceptionnel. On l'appelait d'ailleurs l'apôtre de la douceur. La douceur, c'est aussi une forme de patience. C'est la patience activée. Il disait par exemple, relevez donc votre cœur quand il tombera tout doucement. Vous humiliant beaucoup devant lui, sans nullement vous étonner de votre chute, puisque ce n'est pas chose admirable que l'infermité soit infirme et la faiblesse faible. C'est le saint par excellence, il est connu sous le nom de l'apôtre, de la douceur et de la patience. Donc on retiendra comme saint François Dessal, pour faire un lien avec tous nos jours passés, nous avons notre racine d'amour, notre belle joie, nous nous tournons vers les autres, mais pas n'importe comment, avec douceur. Sous-titrage ST' 501